Alors le yop, faut que tu vois ça. Ah ouais ? C'est un roublard. Oh... Tch 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 attends, il met juste des gros coups de cac et c'est totalement débile. Euh, t'es sûr ? Tu vas voir. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va ressortir le roublard avec une nouvelle stratégie complètement incroyable. Et pour ce qui est du stuff, on va totalement changer de ce que met d'habitude un roublard avec la panoplie de l'aurore pourpre, mais surtout mettre d'énormes coups de marteau. Allez, trêve de blabla, passez au combat. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, c'est hyper important pour faire vivre la chaîne. Et c'est parti directement pour les combats. Oui, chers amis, on va faire une petite étape au putsch pour vous expliquer parce qu'effectivement c'est un petit peu compliqué à comprendre. En gros, l'idée c'est qu'on a donc du coup des boosts, on va pouvoir poser des bombes tout autour de notre adversaire. Regardez, je vais pouvoir vous faire le petit tour un peu sympathique. On va faire ça, on va mettre des bombes par là. Hop, on va mettre une poudre du coup sur notre bombe. Si on la tue avec notre coup de caque, ce qui est censé être le cas, regardez, on dépasse les dégâts, eh bien on va pouvoir faire péter les bombes, plus taper sur notre adversaire en plus de régène, ce qui met dans le plus grand des calmes, un solide moins 1300, plus 400, plus 400, plus 400, on est sur du 2500, c'est excellent, on a 40% de résistance partout. Après, sur le papier, il faut qu'on tombe sur des gens qui ne fuient pas, c'est un peu le problème. C'est qu'actuellement la méta en PVP, c'est Courage Fillon, la plupart des gens se barrent à l'autre bout de la planète. Et c'est un Xelor, chers amis, on va essayer de se battre contre lui, mais après ça peut fuir, cible de classe, ça va faire un petit peu attention. On a notre premier tour, il n'y a pas de problème, on va pouvoir ruse, mettre directement une petite bombe pour se booster, bombe PM surtout, parce que ça risque de vite se finir en poursuite, en poursuite sur directement notre adversaire, on peut lui mettre une bombe à eau, c'est pour lui dire bonjour. Après, ça n'a pas d'intérêt de mettre la bombe à eau, c'est vrai. Mais bon, c'est pour dire bonjour, c'est pour dire bonjour. Voilà, effectivement, on va le traper un petit peu, bon, il n'y a pas d'ocre, il n'y a pas tant de choses là-dessus. Mais bon, on avait envie de faire des trucs quand même, on a envie de se battre, on a envie de faire des choses. Bon, le Xelor est à 4400 points de vie, il a la pritec, donc il va falloir attendre que la pritec arrive. Je pense que c'est un mode terre, étant donné qu'il a zéro tacle. La chose qui est bien, c'est que les Xelors terre ont tendance à moins fuir. Ça, ça me va parfaitement bien. Il va mettre, ouais, on va voir tout de suite les dégâts. Et effectivement, c'est un mode terre, donc on va se prendre des gros rayons obscurs. Vas-y, oh non ! Quoique, si, si, c'est un gros rayon obscur qui va partir. Non ? Ok, étonnant. Étonnant cette affaire. Bon, on va voir le taper, on peut lui faire le move poudre en plus, c'est plutôt pas mal. On va venir par ici, quitte à faire le move poudre, je peux mettre une bombe ici. Regardez, on met une bombe là, on met une bombe là. On pourra, dans tous les cas, on sera à cette paire, donc dans tous les cas, on pourra faire péter si besoin. Si ça explose, avec notre coup de cac qui fait du 800 à 900, on va mettre des sacrées patates. Oh, attendez, j'ai failli faire une bêtise. Voilà. Il faut que ça explose, il faut qu'on fasse un bon jet ! Pour que tout explose ! Let's go ! On a tout fait péter, ça l'humite des patates de forain, on est de retour full life. Ça fait plaisir ! On lui a mis du 400, mais il y avait 800 de shield, donc on vient de mettre du moins 1200, voire 1300 sur des belles résistances. Donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il va falloir continuer à réussir, à maintenir la pression, c'est pas aussi évident que ça. Il faut qu'on continue, même si effectivement, on prend très peu de dégâts, on a 40% partout. Il y a quand même des petites solutions à apporter. On va pouvoir l'attirer, de toute façon maintenant nos tours, ils sont assez évidents. On va pouvoir mettre directement une petite bombe, un coup de cac pour ce régène. Si la bombe, elle explose, c'est bien, c'est pas très très grave en l'état. On a pu mettre une bombe résiliente, mais j'aime bien tuer des sismobombes en fait, regardez. On peut faire ça, on peut mettre une tornabombe dessus pour la faire péter. On va prendre quelques dégâts, mais c'est pas très grave, lui, il se prend du 500. Hop là. Et comme ça, en fait, surtout, ce qu'on va booster, c'est l'oblitération. L'oblitération, elle monte petit à petit. Elle en est à 3, si je ne m'abuse, en regardant les dégâts. C'est ça, elle en est à 3, elle peut monter jusqu'à 5. Et ça, c'est une belle source de dégâts supplémentaires, tout en régénérant au maximum. Donc, perdre des bombes terre, c'est pas très grave. Par contre, perdre des bombes haut, il va falloir faire attention. Mais on devrait s'en sortir. Je vais pouvoir me Kaboom aussi. Kaboom, ça ne marche pas sur les adversaires, on est d'accord. Ouais, sur les alliés. Yes, yes. Histoire d'être sûr, là. Histoire d'être sûr. Alors, attendez. Pour Kaboom, je passerai à 9. Moi, je peux Kaboom déjà maintenant, si je veux. Ça embête un peu. J'aurais bien aimé faire péter les bombes avec le bonus de Kaboom, mais je préfère bien calculer les PA, c'est la première fois que je fais ce tour-là. On est Kaboom. On pourrait mettre 2 bombes et mettre un coup de cac, mais du coup, les 2 bombes ne vont pas mourir. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on veut, on a le temps, non ? En fait, il y a un monde où les bombes, elles meurent, mais je ne pense pas. Les bombes, elles ne meurent pas. On régénère du 1100, c'est pas mal. Et du coup, on a les 2 bombes placées. Si l'exel, il veut tuer tout le monde autour, ça lui coûte des PA pour rien. Bon, après, il a distorsion sur le papier, mais il joue terre. Donc là, c'est très chiant pour lui de tuer toutes les bombes. Je pourrais les utiliser prochain tour avec mon Kaboom et les faire péter sur l'adversaire. Et je pourrais, sans aucun problème, les réinvoquer si elle meurt. Il y a quelques subtilités encore que je n'ai pas. J'espère que les joueurs pro qui ont peut-être tryhard le truc ne vont pas péter un plan devant leur écran. Mais sachez que vraiment, j'ai découvert le système juste avant. Donc, il y a forcément des trucs que je ne maîtrise pas à 100%. Il va falloir que je me donne un PM, je pense, sur plusieurs tours. Ça me semble intéressant, là. On va faire ça. On est Kaboom. On va mettre une petite bombe par ici. On peut faire péter pour se donner des PA et tout. C'est pas mal. J'étais déjà boost PM, mais au moins, on l'a relancé. Je me suis cassé la gueule. Non, je ne me suis pas cassé la gueule. C'est les dégâts qu'ils m'ont mis d'avant qui sont arrivés. Ok. Ok, ok. Bon, alors ce qu'on peut se permettre, c'est faire ça. Mettre une ruse. Voilà. Et on peut lui mettre un petit coup de cac. Je peux me décaler pour lui mettre le coup de cac. C'est peut-être un peu plus intéressant. Comme ça, je peux remettre une bombe par ici. On pourra même, en plus, avoir le loisir de les faire péter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas les faire péter. Non, mais bon. Non, c'est très bien. On est très bien. Les points de vue du Xel descendent. Nos points de vue remontent. Ça fait plaise. Ça fait très très plaise. Et encore, on a du mal à faire des tours à fond, parce qu'on est obligé de faire du déplacement. C'est ce que j'expliquais. Contre une classe type un IOP ou des classes qui sont uniquement contacts, en fait, c'est beaucoup plus simple pour nous, parce qu'on a juste à poser nos bombes et mettre des dégâts. Donc, ça nous permet de multiplier nos dégâts et de multiplier notre soin. Mais là, contre des classes qui fuient en permanence, on a beaucoup de PA à mettre dans des sortes de déplacement. Et pour deux PA, on peut poser une bombe qui va nous régénérer l'équivalent de 450. Donc, c'est vraiment une sacrée perte sèche. Genre, si vous voulez, c'est comme si je perdais un sort de soin. Littéralement. Ce qui est bien, c'est que si je fais péter mes bombes, je vais pouvoir tuer le complice en même temps. Alors, attention, je ne suis plus qu'à bout, mais on va peut-être me péter ma propre gueule. Comment on s'en sort, là, pour le frapper ? Ce n'est pas facile, cette histoire. Après, il y a une idée qui est sympa. On peut faire ça, on peut en tour loop. La 10 PA, on ramène la bombe à côté, comme ça, on pourra faire péter tout le monde. Je ne sais pas si je pourrais... Attends, je vais tenter un truc. Je vais juste lui mettre un coup. En fait, je n'étais pas sûr de pouvoir tuer. Il y avait un tour qui était hyper intéressant, mais c'était trop, trop aléatoire. C'était de taper, en fait. C'est de trouver une solution pour faire péter la sismo avec poudre. Mais le problème, c'est que je perdais poudre si jamais ça ne marchait pas. Alors que là, je suis sûr de pouvoir faire un move poudre après. Qui peut potentiellement le tuer ? En 1400 points de vie, on a vu qu'on était capable de l'émettre. Attention, petit move poudre. On pourrait juste annihiler notre adversaire. Et j'espère très fort qu'on sera capable de le placer. Il y a 3 PM. Il a l'air d'être un peu à distance. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on fait péter l'explos-bombe ? Je suis maîtrise d'armes. Logiquement, en tant que maîtrise, je fais péter les bombes quoi qu'il arrive. Donc là, ça vaut peut-être le coup de faire péter cette bombe pour récupérer des PA. On a 14. Let's go. On va pouvoir donc du coup mettre une bombe par ici qui devrait exploser. On va donc mettre la poudre dessus. On peut se permettre du coup de mettre une autre bombe par là qui va aussi exploser. Et logiquement, c'est parti ! Il est damage-o ! Ça explose ! Ça fait péter 159 points de vie. Et ça va être la fin. On l'aura donc 1000 mais en 1500. Let's go ! Let's go ! Petite victoire en 6 minutes 35. Bon, comme vous l'avez pu le remarquer, c'est un mode qui a tellement de possibilités différentes. En plus, on tape dans tous les éléments. Je ne sais pas trop quel élément qui tape vraiment le plus plus fort. Je vais faire des tests avec la flamiche et tout. Là, c'était vraiment le premier combat. Mais c'est assez marrant. C'est assez marrant à jouer. Vous êtes full life tout le temps. Ça change totalement du gameplay roublard. Ça, c'est un truc de fou. Ça change du gameplay roublard. Ça joue sur les explosions un peu indirectes. Ça a un côté un peu aléatoire par contre. Ce serait bien d'avoir un tout petit peu plus de dégâts sur le marteau pour que sans maîtrise, on soit capable de tuer les bombes. Mais honnêtement, c'est trop agréable parce que ça change de d'habitude. Moi, je kiffe ! Est-ce qu'on aura un deuxième combat ? Réponse tout de suite. Re-Youtube, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. On est bon ? Alors bon, vous connaissez les tours maintenant. Voilà, c'est pas grave. Puis vous avez perdu les tours de départ. Concrètement, conclusion, il nous a tapé très fort. Mais aussi, on le tape très fort. Ah non, j'ai fait péter les bombes. C'est un peu con, ça. Bon, c'est pas grave. On va faire péter une bombe terre. Let's go, let's go. Voilà, on l'a retapé. On a récupéré des points de vie. Allez, on reset. C'est le début du combat. On est contre un Yop qui est Docrit. Il nous a montré qu'il y a un coup de Torquellonia. Donc, j'ai un petit peu peur que le Zenith nous fasse des ravages. Bon, après, on régène quand même. Il ne faut pas... Je ne vais pas me plaindre non plus. Je ne vais pas me plaindre non plus. Bon, on appuie le Kaboom. Ce sera prochain tour. Donc, pas de tour poudre. Actuellement, on va plutôt faire un tour avec des bombes résilientes. Hop là, hop là. Comme ça, on les garde en vie. On pourra les faire péter juste après. Donc, ça fait plutôt plaisir. Il faudra qu'on utilise aussi la bombe terre. C'est important. Il faut qu'on régène. Allez, un petit coup à plus 1000. C'est sympa. Mais ce n'est pas suffisant, les amis. Ce n'est pas suffisant. On va faire péter ces bombes. Elles vont mettre un peu de dégâts. C'est un peu relou. Mais, on repasse à 5 PA. Moi, je vous propose du coup de lui mettre une sismobombe qui va me taper, mais qui booste encore Obliteration. C'est important. Et lui voler des points de vie. Voilà, encore une fois. On vole des points de vie. On met des dégâts. Comme vous voyez, nos points de vie remontent plutôt pas mal. Obliteration est en état 3. Donc, il va pouvoir réaugmenter. Et on a le retour du Kaboom. Donc, du move poudre qui va permettre de taper encore plus fort. Mais, avant ça, il y a le tour Kaboom déjà à faire. C'est important parce que si on fait le move poudre et qu'on est dans les parages, on se fait sauter en même temps que lui. Ce n'est pas tant le but. Elle est moins mis la zénith. Ça ne m'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas grave. On va pouvoir venir par ici. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir se Kaboom. booster la bombe. Comme ça, elle fera encore plus de damage. Le problème, c'est que je suis obligé de taper comme ça. Mais si je tape comme ça, je tue la bombe. Enfin, non, je ne tue pas la bombe. Il y a des chances que je meurs si je fais ce tour-là. Mais si je ne fais pas ce tour-là, je suis mort quoi qu'il arrive. Ah oui et non. Mais bon, je ne vais pas... Bon, on va faire ce tour-là parce qu'en vrai, je peux mettre un coup de cac et une extraction. Ça ne change rien, Lord, parce que le coup de cac tape 4 fois. Donc, peu importe. Ah non ! Il tape 3 fois le cac ? Comment ça ? Pourquoi j'ai... Attends, le roulement, ça serait de 5 ? Ah, j'étais persuadé que si on tape... Non, donc c'est si on tape 5 fois que l'ivoire fait en cycle complet. Bon, je ne sais pas. J'avoue que là, mon cerveau est un peu cassé pour moi. Si je tapais 4 fois l'adversaire, du coup, l'ivoire repassait. Mais apparemment, s'il a déjà l'ivoire sur lui, l'ivoire ne passe pas. Je vais plus voler un tout petit peu plus de points de vie. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait être important. La vita, parce qu'il commence à avoir peur. Il se dit, ok, il peut régénérer. Du coup, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Comment ça marche ? Il a bien raison. Oh là là, par contre, il me détacle. Et ça, ça me met extrêmement bien pour pouvoir régénérer un maximum. On va pouvoir mettre le plus de bombes possibles autour. Alors, j'ai envie de faire un move poudre. Mais je vais être honnête avec vous. Pour le moment, on va faire juste un move. On reste en vie. C'est pas mal. C'est ok pour l'avenir. Je pense. C'est un bon pari. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on peut faire ça. On peut remettre une bombe par ici. On passe à 7. On pourrait faire le move poudre. Mais le move poudre, le problème, c'est que là, on ne tue pas les bombes. Donc, ça ne passerait pas. On va mettre le coup de cac pour Régène du plus 1000. Bonjour. 2400 points de vie. Salut mon pote. On va faire péter tout ça. On va récupérer des PA. On lui met une... Pas obligatisation. Ok. Non, je pensais que j'aurais un PA de plus. Mais c'est pas grave. J'ai mal compté. Tout va bien. J'ai mal compté. J'ai mal compté. Mais c'est pas grave du tout. Parce qu'en vérité, on est remonté à 2k HP. Donc, pour nous tuer, ce n'est pas si évident de son côté. Et lui, il a 1600 points de vie. Soit qu'on va pouvoir leur faire ce tour. Il n'y a pas de problème. On a été boosté en PM. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais, j'aimerais bien lui mettre une bombe à côté de lui. Le problème, c'est que je ne peux pas y aller. Donc là, il y a un move qui est un peu débile. Mais qui va être, je pense, un peu obligatoire. Ça va être de lui mettre des bombes. Alors, ceux qui ont plus de points de vie, on va les mettre devant nous. Parce qu'on leur veut le plus d'HP. Donc, on va faire ça. C'est mettre des bombes de partout par ici. Et mettre le coup de cac derrière. Alors, j'aimerais bien booster et tout. Mais bon, on ne va pas se booster. On va plutôt faire ça. On va mettre le coup de cac pour régénérer du moins 1500. Ouais, on est à 2600 points de vie. On fait tout péter. Donc, on va quand même se prendre quelques dégâts. Et on va maîtrise d'armes. On a deux KHP. On se passe en contact. Ah, pour 3 P. Est-ce que je ne le tuais pas ? Non, extraction ne fait pas assez. Je crois que c'est l'extraction qui tape le plus fort de notre côté. Arquebus ne tape pas autant. Non, je ne le tuais pas. Ça ne jouait pas grand-chose. Mais je ne ferais peut-être plus le tuer. Là, la question, c'est est-ce qu'il me tue ? Et finalement, non. Donc, c'est peut-être une victoire. Il y a eu un peu de cafouillage. En même temps, j'étais un peu déconcentré. C'est vrai que j'avais complètement zappé de lancer le record. Donc, bon. Ça m'a un peu déconcentré là-dessus. Mais finalement, on va s'en sortir. Et vous voyez la stupidité du mode. C'est que dans les moments difficiles, on peut choisir de moins taper l'adversaire. De quand même le taper. Et de régénérer du 1500 par tour. Et là, avec 40% de résistance par tout, si la personne n'est pas capable de mettre du 1500, on est totalement invincible. Le tour devrait être gagné. Là, on va quand même faire attention. Mais on peut lui faire un petit tour poudre. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour se faire un bon tour poudre, on va mettre ça par ici. On va mettre une bombe par là. Et là, logiquement, on vérifie les dégâts. Le tue de base. Attends. 800 à 900. On ne le tue pas de base. Attention. Bon, au pire, on fera péter si vraiment ça ne passe pas. Je pense que ça devrait augmenter énormément les dégâts. Effectivement, ça les augmente plutôt pas mal. On va faire péter tout ça. Allez, je boum, bim, bam. Il y aurait 71 HP. Et logiquement, 71 HP, ce sera largement suffisant. Non, effectivement, j'ai commencé un peu à suer. Mais on connaît bien nos dégâts. On connaît bien nos dégâts. On met du 2500 minimum avec le move poudre. Alors, avec 3 bombes, attention. Donc, sans une bombe, on perd 450 de dégâts. Donc, on est sur du 2000, 2100. Là, il y avait largement de quoi faire pour pouvoir le tuer. Et petite victoire en 6 minutes. Je pense qu'il y aura peut-être... Je ne sais pas si je peux vous faire un combat de plus. La vidéo ferait 18 minutes. Parce que je ne vois pas comment gagner sans faire un combat en 18 minutes. Vous avez bien l'idée du stuff. Vous avez la façon dont c'est débile. Je m'excuse aussi, en dernière fois, la façon de jouer le stuff. C'est très dur. C'est très très dur. Bah ouais, parce que... On est multi. Donc, on ne sait pas quel élément qui tape le plus fort en fonction des sorts. Il faut connaître tous les sorts par cœur. Et j'avoue que je n'ai pas encore tout tout checké. Donc, je ne savais pas. Forcément, des sorts qui étaient peut-être plus intéressants à mettre que d'autres. Il y a du decision making. Parce qu'on est tout pilerie crack pour pouvoir tuer les bombes avec le coup de cac. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir faire le move poudre quand on en a besoin. Là, typiquement sur le yop. J'ai eu confiance. Mais il y avait un move où on ne tuait pas la bombe et ça aurait été encore plus catastrophique. Bref, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais j'avoue que je kiffe ce mod parce qu'il change de d'habitude. N'hésitez pas à l'équiper. Il est un peu frustrant pour les adversaires quand même. Donc, je vous hésite de temps en temps. Ce n'est pas peut-être le mod à prendre tout le temps. J'en profite aussi pour remercier Loman qui a vu ce mod au KTA. Voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé le stuff. Ça, j'insiste là-dessus. Je vous mettrai aussi dans la description. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça change un peu de d'habitude. N'hésitez pas aussi, les pouces bleus, si ça vous plaît, des vidéos qui changent comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, j'ai d'autres vidéos avec d'autres mods assez sympas. D'ailleurs, il y en a une qui s'affiche à l'écran. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501